Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! On crache de la terre, pourquoi ? Alicia et Noisette en sont mortes. On a rencontré un châtelain qui, par sa présence, stoppait une version modifiée de Damoclès. Une version modifiée de Damoclès ? Seulement, s'il s'éloignait, cette version de Damoclès se réveillait et on crachait de la terre. Pour s'en débarrasser, il a fallu tuer le châtelain. Ah bah, ça c'est la solution ! Pourtant, les filles avaient déjà Damoclès avant de le rencontrer. Et c'est à son contact que Damoclès s'est modifiée. C'est ridicule. On peut pas agir sur Damoclès comme ça, à distance. Aidez-moi ! Aidez-moi s'il vous plaît ! Justin ! Justin ! Justin ! Justin ! Et c'est qui lui ? C'est Justin ! J'étais dans la forêt, j'ai disparu, pouf ! Ensuite, je suis éveillée dans la forêt, il y avait des gens qui étaient bien habillés, ils m'ont poursuivie, et j'ai eu peur, je suis partie, et je suis venue ici par hasard. Ok, ça, on s'en fiche, comment ça t'as disparu ? C'est Justin, il est pas très malin ! Silence ! Bah, j'ai disparu, j'ai vu que ma jambe se détachait, ma jambe se détachait, ma jambe se détachait, ma jambe se détachait, ah bah non, bah j'en ai que deux. Pas très malin, mais on l'aime bien ! Silence ! J'ai pas eu trop mal, mais c'était bizarre, alors j'ai pas eu mal. D'où comme un lapin ? Silence ! J'aimerais savoir ce qui m'est arrivé quand même. C'est Justin, il est pas très malin. Silence ! Mais c'est pas nous ! Enfin, c'est pas moi ! Ça, c'est une cuillère. Cuillère ! Ça, c'est une fourchette. Fourchette. Trouve l'autre fourchette. Fourchette ? Andouille ! Andouille ! Andouille ? Bon, tu sais quoi, c'est pas bon. Pose-moi ça, rend-moi ton chapeau. Suivant ! Alors, Blameaubert, ça s'est bien passé ? Oui, ça va, mais bon, je sens qu'il va y avoir beaucoup de boulot. Bon, j'ai pas pu rentrer à temps pour manger, il y a peut-être un petit truc ? Non, t'avais qu'à arriver à l'heure. Eh ben, je sens que ça va être très long. Claire, est-ce qu'on peut t'aider pour le repas ? Vous n'aurez rien avant le repas. S'il te plaît ! Rien ! Eh, est-ce qu'on peut prendre juste ça ? Non ! Mes noisettes ! Vous allez vous ramasser toutes les noisettes, toutes ! Oui, 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 oui ! Si jamais il manque une noisette dans mon bol de noisettes... Une noisette ? Un bol de noisettes ? Mon bol de noisettes. Foumçon, venez ! Mon bol de noisettes ! Vous avez vu ? Euh, ouais. Et qu'est-ce qu'on doit avoir exactement ? Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Coucou Dagobert ! Regardez, je mets ces noisettes dans le sac de noisettes et j'obtiens un sac de noisettes. Et le sac de noisettes a du mal à passer entre les chandeliers. D'accord ? Les livres, suivez-moi ! Regardez, vous allez me tenir ce livre droit, comme ça. Je touche un livre ! Je sais lire ! Hé, venez voir ! Moi, je trouve ça vachement ridicule. Mais elles sont passées où, les noisettes ? Les noisettes sont dans ce chapeau. Ça me donne un sac de noisettes. Un sac de noisettes entier. C'est pas pour toi. Serrez un peu plus les livres, mais sans les toucher. Ces livres, c'est un mur. Ce sac, c'est vous. C'est une honte ! On ne m'a jamais parlé comme ça ! J'exige réparation ! Ça, c'est vous. Tant que les noisettes sont dans le sac, elles ne peuvent pas passer. Parce qu'il y a un délire. Parce qu'il y a un mur. Elle pourra peut-être passer par-dessus. Mais si l'on considère que nous sommes constitués d'étoiles, comme ce sac de noisettes, nos étoiles pourraient passer une par une à travers les trois murs. Vous avez compris ? Et si tu pouvais nous expliquer ça sans les noisettes ? Cela veut dire que la disparition d'objets est possible. Les objets redeviennent des étoiles, et les étoiles passent à travers les murs, puis se retransforment en objets, de l'autre côté du mur. Bon sang, mais ça change tout ! Quand on fait la plongée, on projette nos esprits. Donc, un exemple de quelqu'un qui le fait beaucoup, voilà Kali Derson. Il est en plan et en place ! Kali Derson est un sac de noisettes ! Donc, Kali Derson s'allonge, il projette son esprit, et quand il projette son esprit, son esprit traverse le mur pour rejoindre d'autres esprits. Mais on remarque que Kali Derson est toujours là. Mais une question reste sans réponse. Qu'est-ce qui provoque ça ? Ou qui provoque ça ? C'est quoi ce bruit ? Vous avez entendu ? C'était mon estomac. Où sont mes noisettes ? À la soupe ! Contre le mur ! Allez ! Laissez-moi prendre ! Aïe ! C'est beau ! Mais vous, c'est beau, mon sang ! Merci. C'est mon poulet ! Toi aussi bientôt, tu te battras pour manger. Je ne resterai pas assez longtemps pour avoir faim. C'est vadé, on y a tous pensé. Mais regarde, on est toujours là. Ce n'est pas que je veux partir, mais je le dois. Je dois prévenir mes amis. Ils sont en danger. Non, non, laisse ! Les gardes nous donnent à manger une fois par jour. Si on a bien travaillé. Travailler ? Crache, crache, crache ! Mais vous faites quoi ? Nous, les pressons sont 20. La distance n'existe pas. Ça, c'est quand on parle d'énergie. Quand on fait une plongée, on projette nos esprits vers d'autres esprits. Peu importe la distance qui sépare les corps. Et alors ? Nous mettons l'énergie en mouvement. C'est comme ça que nos esprits se déplacent. Mais là, nous parlons d'objets. Peut-être que ces objets réapparaissent à un endroit différent. Pourquoi ? Parce que nous parlons d'énergie. Dans la plongée, nos esprits se déplacent. Ils ne disparaissent pas. Parce que nous mettons l'énergie en mouvement. Donc, les objets ne disparaissent pas. Ils se déplacent. Je le pense. Et on fait quoi de ça ? Que c'est un objet. Et non pas de l'énergie comme notre esprit. Ah ouais ! Et si cet objet était de l'énergie lui aussi ? Quoi ? Regarde, autour de ma tête, il y a un esprit. On me château l'esprit. Je ne peux pas le toucher. Quant à cet objet, je peux le toucher et je peux faire ça. Bon sang ! Allez me chercher de l'eau et de l'herbe, vite ! Tu veux le soigner avec de l'herbe ? Bonjour ! Eh, bonjour, comment tu vas ? Ça va, bien. Apparemment, il fallait de l'herbe. Bonjour, je ne sais pas ce que je fais ici, mais j'ai vu avec des gens avec de l'herbe. Ah, super, merci. Ah, formidable, ils ont trouvé de l'herbe, mais génial ! D'accord, père, d'accord, père, il n'y a plus de l'herbe, ils ont tout pris ! Génial ! Ça, c'est de l'énergie. Et là, c'est de l'énergie dans la matière. Eh ben, je n'ai pas compris. Eh ben, je n'ai pas fini. Peu d'énergie, peu de densité de la matière. Ah, je n'ai pas compris ! Je crois qu'ils n'en ont pas compris. Toute l'énergie que je vois, c'est celle que tu as dépensé pour aller leur faire chercher de l'herbe. Je ne comprends pas. Et il décide mal. Il en a mis à côté ! Plus d'énergie dans la matière, plus la matière est palpable. Donc, pour toi, la matière, c'est une question de densité d'énergie. Moi, je n'ai rien compris. Mais tu veux dire que dans le bois, dans la pierre ou dans le tissu, il y a de l'herbe ? Mais non, il y a de l'énergie. Ah ! De l'herbe. Mais oui ! Non, de l'énergie. Mais je n'ai pas compris ! Je suis si mauvaise ! Un grain de sable n'est rien. Mais un sac de sable peut tout arrêter. Même une flèche. Donc, même une protection dure peut être composée de grains de sable qui ne sont pas collés entre eux. Le mur. Ce mur est peut-être composé de milliers de grains de sable en mouvement. C'est dans le mouvement qu'il y a équilibre. Mais c'est pour ça qu'on crache de la terre. À cause du sable ? Non, je prenais juste un exemple avec le sable. Bon sang ! Et si cette terre que l'on crache n'est pas étrangère à nous ? Mais c'est une partie de nous que nous rejetons. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je me cache parce que je ne comprends rien ! Mais je n'ai rien compris. Mais il se t'est caché ! Tu comprends quelque chose ? Elle arrive dans sa belle robe, parée de son beau bijou. La princesse sera reconnue par les siens. Merci. 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 Sous-titrage FR ?